Ah si seulement Carlos Monzon ne s'était pas relevé après qu'une mise à terre lors de notre premier campeonat du monde, le 17 juin 1972. Pour qu'il reste au sol, il aurait fallu qu'il soit moins dur au mal. Voilà mon seul regret. Bonjour à tous, vous êtes sur la quête Beefers Boxing. Ici on parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats qui ont marqué l'histoire du noblard. Aujourd'hui on va parler d'une des rivalités les meilleures de l'histoire de la boxe et elle concerne un français. On va parler des deux combats entre Carlos Monzon et Ganclaude Boutier qui ont eu lieu le 17 juin 1972 pour le premier et le second a eu lieu le 29 septembre 1973. Ganclaude Boutier et Carlos Monzon s'affrontèrent à une époque bénie pour le noblard. Une période depuis longtemps révolue capable d'engondrer des champions hors normes à leur image. Le petit français rêvait de devenir champion du monde des points moyens et de succéder à Marcel Serdan. Pour rentrer dans l'histoire, Ganclaude Boutier devait battre un phénomène argentin à la force brute presque animale. Un exploit qu'il fut tout propre de réussir mais Carlos Monzon détenteur de la couronne planétaire 13 années d'affilée à partir de 1970 était trop fort. El Matro était une incroyable vedette même si sa fin de vie fut tragique marquée par une condamnation pour le meurtre de sa femme et sa propre mort en 1995 dans un accident de voiture lors d'une permission. Rentré à son bureau de Canal+, où il était devenu consultant depuis 1984, Ganclaude Boutier affinque un large sourire au moment d'évoquer ses deux combats perdus contre Monzon. Le 17 juin 1972 puis le 29 septembre 1973. Deux maths qui furent financés par Alain Delon. Pas la moindre amertume dans ses propos de celui qui raccroquait les gants en 1974. Et s'il refuse dans un premier temps de parler de regret, il finit par avouer. Ah si seulement Carlos Monzon ne s'était pas relevé après qu'il ait mis à terre lors de notre premier campeonat du monde. Pour qu'il reste au sol, il aurait fallu qu'il soit moins dur au mal. Voilà mon seul regret. Sinon, j'étais surtout déçu pour le public parce que j'avais donné le meilleur de moi-même. Carlos était tout simplement meilleur que moi. Les images de ces deux maths perdus restent gravées en gamme et dans la mémoire de Ganclaude Boutier. Les souvenirs du premier combat disputé devant 30 000 personnes dans un stade de Colombe gardent une saveur particulière. Ce fut magique avec cette foule. En plus, il faisait très beau pour cet affrontement en plein air. Et devant leur téléviseur, des millions de fans à travers le monde nous regardaient. Ganclaude Boutier fut tout prêt de battre l'invincible Monzon. A la sixième reprise, El Matro allait au tapis. Je suis le seul à l'avoir mis sur les fesses. En plus, il a appris plus tard qu'à cet instant du match, il voulait abandonner. Parce qu'il était au bout du rouleau. Sous ligne de français qui allait finalement côté les ponts à la treizième reprise. Persuadé d'avoir le potentiel pour battre l'allégante sud-américaine, Jean-Claude Boutier abordait sa revanche pleine d'espoir. Cette fois-ci, le match fut organisé sur le central de Roland-Garros. Un autre cadre d'exception. Je pensais pouvoir faire mieux. Je décidais de prendre stratégie. A Colombe, je bougez beaucoup. A Roland-Garros, je lui suis rentré dedans en permanence. D'ailleurs, pendant les douze premiers rounds, je t'ai contre le monde que je mène au point. Ensuite, il m'a touché au foie. Je tenais les quinze rounds, mais je t'ai à l'agonie. Et je perdais encore une fois, je me souviens, Jean-Claude Boutier. Un brin fataliste. C'est seulement les matchs à l'époque qui s'étaient disputés comme aujourd'hui en douze reprises. Après nous être affrontés, nous avons acquis beaucoup de respect mutuel glisse Jean-Claude Boutier. Une profonde amitié allait naître entre ces deux-là. Après avoir quitté le ring et organisé des combats de Carlos, notamment son dernier à Monaco, le 30 juillet 1977. Il empoquait alors son quinzième triomphe dans un campionnat du monde face au Colombien Rodrigo Valdez. Nous étions devenus amis. Il est même venu passer une semaine que moi en banlieue parisienne avec sa compagne Alicia Muniz. Je me souviens que nous avions visionné notre premier combat. Celui-ci qui avait réussi une reconversion dans le journalisme, mais aussi à la tête d'une société de communication, c'est pourquoi il n'a jamais battu moins de jeunes. Enfant, Carlos a été obligé de se battre dans la rue pour manquer, pas moi. Même si mes parents n'étaient pas rics, sa mentalité de crève la faim a fait la différence d'Ivan Kogbuti. Au bout du compte, je n'ai qu'en gré ma vie contre aucune autre, conclut le campion. Aujourd'hui, les deux boxeurs sont décédés. Comme je l'ai dit auparavant, le 8 janvier 1995 pour Carlos Monson et le 3 août 2019 pour Jean-Claude Boutier. Nul doute que ces deux boxeurs ont livré deux grosses guerres que les fans de boxe ne sont pas prêts d'oublier et qu'on serve dans leur mémoire comme un fabuleux héritage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup pour le référencement YouTube et le boost de cette vidéo. Pense également à t'abonner si ce n'est pas dégaffé. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos procs et vive la boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada